Musique Nous sommes au Festival de Colombie à Toulouse pour le Festival Couleur d'Afrique Exactement et en continuant de vous présenter la diaspora qui aide aujourd'hui pour la diaspora qui aide nous avons un chanteur congolais angolais d'ailleurs angolais je précise que tout à fait Bantu donc il fait partie de la diaspora qui aide parce que c'est quelqu'un qui est très investi dans sa mission humanitaire dans sa mission d'artiste et nous allons faire sa connaissance il s'appelle Birlan Massando Wells bonjour Birlan alors tu merci 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 on te chope tu sors de scène ça a été un événement encore une fois triomphant pour toi je pense et comment ça va ça a été la prestation avec les gens parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de partage quand tu fais tes shows les gens les enfants les femmes tout le monde quoi en fait moi mon but c'est partager ma joie d'accord voilà je partage mes soirs de public avec mes danseuses avec les gens que j'aime et avec les gens que j'aime pas non plus donc je partage tout en espérant que ça touche tout le monde et qu'il y ait un lien social et nous c'est ça tout comme c'est une soirée de solidarité donc moi je trouve que il fallait vraiment aller c'est que se dévoiler il faut se dévoiler tout à fait je me suis dévoilé que n'ai pas peur de moi je suis comme tout autre personne comme tout le monde c'est une fois tout à l'âge d'un coup ni de rosteur à faire plus t'as trouvé l'hiver pédail des fraternités on raconte de violence de sauvages d'agressions on a des fous que la haine un peu plus d'hypourisant c'est ce chien c'est ça c'est ce chien c'est ce chien la c'est la vie m m m avec un grand choc quand même bien on se revendique il revendique la France il revendique le peuple français il remercie aussi dans ses chansons il faut rappeler quand même que ça a été un grand boxeur ici en France champion de ouf commençons par ça parce que ça fait partie de ton histoire déjà je suis arrivé en France j'avais à peine 14 ans et à 14 ans j'avais fait mes Jeux Olympiques Los Angeles j'étais plus jeune boxeur à Los Angeles j'avais 14 ans excellent voilà et en arrivant en France j'étais accueilli par une maman française qui m'a donné l'éducation qui m'a tout donné et je suis le seul nom Madame Carros ma maman adorée et puis voilà j'ai continué j'ai arrêté l'école quand j'avais mon bac j'ai arrêté l'école parce qu'il fallait que je travaille que j'ai dossier ma maman elle avait des moyens mais vous savez il fallait que je travaille aussi voilà donc un diplôme en fait j'ai un bac littoral et puis je suis montée câbleur j'ai une TTS de Capage voilà et après le sport c'était plutôt ma passion et j'ai continué le sport du coup j'étais à la sélection et voilà j'ai fait le tour du monde j'étais 5 fois champion du Pyrénée 5 fois champion du Pyrénée 5 fois champion du Pyrénée alors 3 fois champion amateur alors je suis passé professionnel à 92 alors j'ai gagné 2 fois la Coupe Internationale de France j'ai gagné 2 fois la Coupe Internationale de France et là je suis qualifié comme vice-champion d'Europe voilà quel brillant parcours dis donc non 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 il est temps de sécher tu es là oui 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 mais toi ma très belle la fille non 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 il est temps de sécher tu es là oui 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 mais toi ma très belle la fille et le bas à l'arbre après je me disais après ma carrière qu'est-ce que je vais devenir après oui alors comme j'adorais Kofi oui Kofi Rumiida voilà j'avais croisé voilà une ou deux ou deux fois voilà et puis voilà c'est ça bon et m'a donné vraiment envie de faire la musique quoi c'est de là où vient cette passion pour la musique voilà la musique depuis 93 oui 93 en 92 j'ai sorti mon premier album que j'appelais Seize Humanity 7 oui et puis ça a bien marché du coup j'ai fait encore nous encore nous voilà comme j'ai travaillé avec un ami bon qu'on ne travaille plus ensemble bon ça c'est dans la famille les coulisses c'est dans la famille on garde ça oui voilà donc moi j'ai continué mon chemin voilà j'ai eu le troisième album mais ça le fait grave qu'on a travaillé sur tous les deux avec mes potes et tout et de là en fait on n'a pas vraiment profité de faire la promotion ensemble parce que bon c'est pas pour moi mais bon bref c'est pas évident de et de là bon à 2004 j'ai créé mon association Alto Mundo Alto Mundo Musica pour vite donner la joie aux 10 minutes d'accord ici en France oui par soi même absolument donc ici en France j'anime dans la maison de retraite dans le foyer dans les hôpitaux d'accord et en Afrique je porte plutôt les matériels médicaux oui des habits des kits de scorer maman je sais maman je sais je maman je maman padam je sais tu yusas tighe tighe en Europe rourpa n'a été un tout maman je sais que l'Amérique n'a pas adressé que tu en as entier, t'entends, t'entends-tu qu'on ne voit pas que tu vois un frein qu'il est en train Tu reviens d'ailleurs de la RCA où tu as effectué un voyage en soutien à l'orphelinat tu peux nous dire un peu plus Oui, alors M. Rolfina à Bangui j'ai dit bravo Mme Goévan Sarah la seule femme qui soutient 280 enfants et 150 vœufs fait un peu plus tard sur internet j'ai trouvé cette situation je me suis dit mais pourquoi pas j'ai pris contact j'ai demandé tout ce qu'il faut la situation était correctée je me suis dit mais pourquoi pas les aider j'ai montré le dossier j'ai commencé à demander des souvenirs à gauche à droite j'ai dit bravo Forum c'est Forum qui m'avait accordé 15 000 euros pour aller aider ses enfants à Bangui lui c'est ce que j'avais Mohamed à ma poche donc voilà et j'ai pris l'avion et j'ai choisi quelques gens là qui puissent m'accompagner bon il m'aussait un peu de faire des dribla dribla parce que c'est la première fois mais je tenais quand même le goût tu t'es un peu fait avoir c'est ça ? tu t'es un peu fait avoir je me suis fait avoir voilà je me suis avoir mais bon au moins tu sais comment ça fonctionne pour les prochaines fois pour les prochaines fois où j'ai une claque maintenant j'étais boxeur bien sûr quand je prends un coup aussi deuxième fois je dois esquivé voilà et là ça va et voilà donc là le projet que j'ai à Bangui c'est pour monter l'école informatique l'école de coiffure aussi de coiffure de coiffure et puis les orphelins et l'école de paris informatique de couture aussi couture aussi voilà parce que là aussi comme on ne sait pas sur mes clips j'ai fait ce concert là les enfants les mères enfants les enfants voilà voilà je les ai préparés pendant 3-4 jours on a fait un chien extraordinaire on a ramassé un peu de sou pour encore faire grandir la félina la félina voilà on a ramassé un peu de sou 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 la rca et pas l'angola si je m'interroge peut-être que ça interrogera d'autres personnes donc je me dis quelqu'un qui est d'origine angolaise il est voilà il a vécu en france une grande grande partie de sa vie il veut aider alors il aide en france c'est vrai mais est-ce qu'il n'a pas envie d'aider aussi en angola angola c'est mon chou parce que c'est mon pays c'est mon pays la France c'est mon pays d'adoption c'est mon deuxième partie donc je veux dire l'angola bon on est sorti dans la guerre il y a presque 10 ans 10 ans mais ce qu'il y a pour fait j'avais plus de repère tout à fait de repère en angola mais moi je dis que tant qu'association je ne peux pas dire que je vais là non je suis croyant je crois en dieu et tout cela c'est que je fais là je demande au seigneur voilà donc je demandais à dieu même tout cela je dis franchement je m'ouvre tout ce que je fais je demande au seigneur au seigneur je finis ma carrière j'ai tout j'ai acheté de maison je roule je roule avec de belles voitures et maintenant au seigneur qu'est-ce que je veux faire je vais aider les autres guide-moi pour aller c'est tout vers une terre patrie donc c'est bientôt voilà c'est ça il m'a donné oui l'angola c'est bientôt peut-être parce que je suis tendu de travailler avec la jeune fille qui est là qui est le dirigeant de la jeunesse angolaise à Toulouse il m'a contacté je lui ai dit c'est sûr on va travailler parce que l'angola ça fait 32 ans l'angola j'ai plus de retard mon père est décédé et mes parents ils sont repris ils sont partis au village donc je suis je suis je m'a perdu un petit peu de pays voilà mais tu n'oublies pas d'où tu viens et tu continues de vrai pour l'Afrique tu sais on est riches on est riches on nous a tout pillé l'Occident a tout pillé nous ont pillé déjà à nos ancêtres mais ça on tourne la page l'homme a compris maintenant on a tous la même couleur de sang ok on a tous le même créateur donc on oublie tout maintenant tu as le mettre dans la main et puis on avance voilà la culture c'est ça qui me fait en fait la culture voilà c'est ce que fait tout le monde je prends la culture française la culture africaine c'est ce que fait l'homme africain la force de l'homme africain c'est ça ça mixe les mixités les mixités voilà même si un français ou un blanc il va en Afrique quand il revient quand il revient ici en France il est plus que le blanc c'est que c'est en France il n'a jamais bougé voilà découvrir autre chose s'enrichir d'autre chose voilà c'est notre aïe super c'est notre projet dans la musique bientôt peut-être un album préparation ou quelque chose voilà là je suis temps de préparer je sais qu'on soit un peu entendu là-bas bon je n'étais pas préparé j'écrate ça comme ça j'ai un peu donné envie l'album je suis en studio je suis temps de préparer le Maxi Singel le Maxi Singel je ne vais pas attaquer je n'attaque pas mais je conseille d'accord il faut que j'explique aux enfants qui sont nés d'ici en France leurs parents ils viennent d'où quelle est notre histoire d'accord c'est pareil tu repars un peu aux origines aux origines voilà les ramener parce que moi je t'éleva à une maman blanche et une maman blanche il m'a fait son histoire en France de Gaulle machin tout je connais très bien voilà alors c'est ça je vais être un peu engagé mais pas engagé comme ça bon il m'a fait non automatiquement voilà c'est ça et puis il y aura le Ndongolo et j'ai pris mon style je vais l'appeler pantalo décalé pantalo décalé pantalo décalé c'est fashion d'accord il y a une chanteuse qui a fait du taille basse elle a fait une chanson qui s'appelle taille basse oui oui taille basse mais ça c'est pour les anciens nous c'est pantalo décalé pantalon décalé voilà avec un pas de danse qui accompagne cela ce rythme j'imagine oui oui obligé il y aura pantalo décalé jupe décalée d'accord voilà et aussi j'écris une chanson pour le sida aussi pour le sida pour le sida donc cette chanson aussi elle sera sous la l'album aussi donc il y a vraiment j'ai vraiment de grands projets et ... 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